Découverte en République démocratique du Congo d'un engrais capable de fertiliser le sol pendant 400 ans. L'innovation du département de pédologie de la faculté des sciences de l'université de Kisangani sous la houlette du professeur Adrien Mwango a été dévoilée publiquement le 24 juillet 2020. Ce nouvel engrais est une combinaison de charbon de bois et de matières organiques qui enrichit le sol pour une durée de vie de 400 ans et contribue à l'augmentation de la production agricole. Des laboratoires congolais se sont lancés depuis quelques années dans la fabrication d'engrais éco-favorables. Des études ont notamment été menées sur les effets du biochar et des feuilles de titonia diversifolia combinées à l'engrais naturel sur la culture du maïs dans le pays. Utiliser un engrais éco-favorable en agriculture a plusieurs avantages. La restauration de la structure et de la texture du sol. La restauration de la fertilité du sol en termes de compensation des exportations des substances minérales dues aux cultures précédentes. Le maintien de l'équilibre acido-basique du sol. La protection de l'environnement. La réduction des coûts de revient à l'hectare d'une culture donnée. Les vertus de l'engrais développées par la faculté des sciences de l'université de Kisangani doivent encore être confirmées ou infirmées. Une première expérience menée dans une bananeraie fait actuellement l'objet d'un suivi technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !